Coucou tout le monde, c'est Lidil et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de réaliser un mini-album ensemble et un mini-album avec tous les produits Zibuline. J'ai reçu dernièrement énormément de produits Zibuline de la couleur jaune pour un projet que vous découvrirez plus tard dans les semaines à venir mais vous allez très bien comprendre de quoi je parle un peu plus tard. Et donc du coup, il me reste pas mal de produits Zibuline donc j'avais envie de faire un mini-album autour de la couleur jaune et de la transparence. Vous savez que j'adore la transparence, j'adore jouer avec ça. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas créer un album à la couverture transparente, quelque chose d'original avec des nouveaux anneaux que vous n'avez peut-être pas encore vu sur ma chaîne. Donc je me dis pourquoi pas après tout vous montrer ça. Alors comme vous pouvez voir, il me reste pas mal de choses. J'ai du simili-cuir, j'ai pas mal d'embellissements, des petits pompons, des élastiques, des rubans, des plumes, etc. Afin de quoi faire. Vraiment un très chouette album. Alors du coup, on va commencer directement. J'ai envie de faire une couverture transparente. Donc je vais faire une couverture à l'acétate. Mais pas que, je vais embosser mon acétate. Alors avant, je vais prédécouper mon acétate au format que je vous mets sur l'écran. Donc ma couverture avant et ma couverture arrière font 11 sur 14,5 cm. Et ma tranche fait 3 cm de large. Et donc je vais embosser simplement avec un classeur à embosser. La couverture avant et la couverture arrière pour donner vraiment un effet de relief. Quelque chose vraiment d'original. Alors j'ai décidé de prendre un classeur à embosser sur le thème bois. Parce qu'en fait, je vais scraper des photos d'une balade en forêt. Donc du coup, j'ai décidé de prendre le thème bois. Parce que tous les motifs floraux que j'avais sont un petit peu tropicals à mon goût. Là, c'est plus une balade en forêt ici. Donc c'était ce qui convenait le mieux. Donc du coup, une fois que c'est embossé avant et arrière, je vais plier. Donc j'ai pré-plié déjà avec le massico la tranche. Et ensuite, je vais le faire très légèrement avec la main pour éviter de casser l'acétate. Et une fois que c'est fait, j'ai déjà ma couverture de faite. Je suis déjà un petit peu en train de réfléchir à la fermeture. Parce qu'en fonction de la fermeture que je vais choisir, je dois la faire avant ou après avoir fait les pages à l'intérieur. Donc je réfléchis déjà à ça. Et je pense que la fermeture va être simplement le ruban qui va faire un nœud autour de mon album. Donc une fois que cette décision est prise, je réfléchis un petit peu aux anneaux. Au départ, je m'étais dit que j'allais faire les anneaux à disque. Et puis après, je me suis dit que je n'avais encore jamais vraiment exploité les autres anneaux de chez Zibeline. Les petits anneaux en caoutchouc et il y en a d'autres, des transparents en plus. Et en plus, comme je joue sur la transparence avec cet album-là, c'était juste parfait. Et donc je décide de faire en fait deux albums à droite et à gauche quand on ouvre l'album. Reliés avec ces anneaux-là. Donc c'est des petits anneaux qui se ferment, qui se clipsent pour se fermer. Assez facile d'utilisation. Et alors pour faire les trous, on peut utiliser le Dyes. Le truc, c'est que moi, je ne veux faire que quatre trous. Donc du coup, j'ai fait les trous manuellement avec ma croppe à Dyes. Donc je prédécoupe toutes mes pages. Donc je vais prédécouper des pages de 9 sur 12 cm. Il va y avoir des pages à l'acétate aussi. Il va y avoir du calque, des pages jaunes et alors des pages en 6 mm cuir. Donc en général, les pages font 9 sur 12 cm. Mais alors j'ai décidé aussi de rajouter des petits morceaux d'acétate plus courts pour varier un petit peu le rythme des pages. Et alors les acétates plus courts, je les ai également embossées. Je m'étais dit que la première page de mes deux albums, ce sera ce petit morceau embossé. Des deux côtés, ça apporte un petit relief en plus. Donc je prédécoupe aussi mon 6 mm cuir dans la bonne mesure pour faire des pages aussi là-dedans. Et alors j'ai perforé tout ça. Et alors je vais vous dire également de ne pas perforer trop loin du bord de la feuille parce que du coup, j'ai eu un problème pour tourner les pages facilement. Donc j'ai dû recommencer en fait, j'ai dû raccourcir mes pages au niveau de là où il y a les trous pour qu'il y ait plus de place dans mes anneaux, pour que je puisse tourner les pages sans trop de soucis. J'ai également fait les 4 trous dans ma couverture avant et dans ma couverture arrière. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est insérer les pages l'une après l'autre dans les anneaux avant de les fermer. Donc je varie, c'est souvent une page acétate, un calque, une page de couleur, calque, acétate. Donc j'essaie de varier comme ça à chaque fois. Et alors tout devant, je vous avais dit, ce sera à chaque fois le petit morceau d'acétate qui est embossé. Et donc je vous montre maintenant comment se clipse ces petits anneaux transparents. C'est très facile, il suffit de les fermer les uns contre les autres. Et alors on entend un petit clic quand ça se ferme. Et donc voilà le résultat. Mes pages sont mises dans l'album. Alors pour l'instant, je n'ai pas mis beaucoup de pages. Donc on peut réouvrir les anneaux. Ça aussi, c'est un truc assez chouette. Donc c'est vraiment comme des anneaux de classeur. On peut les réouvrir si jamais on veut rajouter ou enlever des pages. Et donc du coup, je me suis dit que pour l'instant, j'allais me limiter à ça parce que j'avais envie de mettre quelques épaisseurs quand même, des petits embellissements assez épais. Donc je vais voir un petit peu au niveau de l'épaisseur. Et puis comme les anneaux sont petits, je ne peux pas mettre trop non plus. Alors je décide de faire une composition sur cette première page de Assetat Embossé avec des plumes, des étiquettes et des dyes floraux. Et alors je fais la même chose de l'autre côté avec des petits titres que je vais ajouter également par-dessus. Mettre des petits pompons, des petits feuillages. Enfin voilà, je commence petit à petit à embellir mes albums des deux côtés. Alors j'en profite du coup pour vous rappeler que tout le matériel que j'utilise ici est décrit dans la description de la vidéo avec les liens directs. Donc si vous voulez retrouver le lien des étiquettes, le lien des petits pompons, le lien des plumes, etc. Ou le lien des anneaux, tout est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Comme ça, vous savez les références exactes. Et donc comme mes deux premières pages sont faites, je vais commencer l'intérieur. Donc du coup, j'ai sélectionné quelques photos de cette balade en forêt. Je vais commencer par les embellir. Donc je fais sortir de ces photos des feuillages, des petites étiquettes, toujours des petits titres. Déjà le fait que tout soit d'une même couleur, donc jaune et transparent. Ça permet de créer vraiment un fil conducteur dans tout l'album. Mais en plus, le fait que ce soit toujours les petites étiquettes, les petits mots, les petits feuillages, etc. Ça apporte vraiment aussi ce côté harmonieux à l'album. Certaines photos, je les ai découpées dans une perforatrice ovale pour aussi jouer un petit peu sur les formats différents. Pour ne pas toujours travailler avec des photos carrées ou rectangulaires. Et alors quand je colle mes petits pompons avec la colle liquide, j'attends vraiment que ce soit totalement sec avant de trop manipuler. Pour être sûre que ça ne bouge plus. Une fois que c'est collé, ça ne bouge plus. Donc ça, c'est aussi un petit truc pratique. Je colle avec du double face quand c'est sur du calque. Parce que le calque n'aime pas le liquide. Donc je ne colle jamais avec de la colle liquide. Mais en général, les pompons et tout ça, je colle avec la colle liquide quand je suis sur des supports autres que le calque. Alors pour la couverture, j'ai placé mon ruban autour de ma couverture. Et alors j'ai envie de partir d'une chute de similcuir qui est un petit peu déchirée sur les côtés. Donc en fait, j'ai simplement passé avec mon cutter sur la surface similcuir. Et j'ai arraché pour garder le côté effiloché des petits fils, du petit côté fibreux du similcuir. Pour aller avec mon ruban. Donc vous pouvez voir en haut et en bas de mon ruban, donc sur les bords. C'est aussi effiloché. Donc j'avais envie de garder un petit peu cet aspect-là effiloché. Que ce ne soit pas juste coupé droit. Donc je me suis amusée un petit peu avec ça. Et ensuite, j'ai placé mon similcuir jaune avec du double face sur ma couverture. Et j'ai commencé à décorer la couverture. Alors évidemment, j'ai placé un cachet de cire jaune sur la couverture. Et alors, à partir de là, j'ai fait sortir les embellissements. Donc des feuillages, des étiquettes, des petits pompons. Donc voilà. Pour coller les cachets de cire, j'ai remarqué que c'était une question qu'on me posait souvent. Donc il y a en fait ces doubles faces rond spécialement pour les cachets de cire. Que Zibli me propose sur sa boutique. Et ça fonctionne super bien. Ils sont vraiment très efficaces. Ça colle vraiment bien. Je colle également l'arrière de mon ruban sur ma couverture arrière pour éviter que le ruban s'enlève tout seul. Et puis avant de vous faire découvrir l'anti-artiste de l'album, je vais rajouter des petites breloques sur une petite chaînette au niveau de la tranche de mon album. Donc j'ai fait un petit trou dans mon acetate au niveau de la tranche. Et j'ai rajouté une petite chaînette avec des petits pompons suspendus, une petite étiquette. Voilà de quoi apporter un petit truc en plus. Il est temps maintenant de vous faire découvrir. découvrir l'album en détail. Donc je fais des zooms pour vraiment vous montrer ce que ça donne. Surtout au niveau du simili-cuir sur la couverture. Vous pouvez voir ce petit côté effiloché qui me plaît pas mal. J'aime bien le fait d'avoir joué avec deux anneaux différents. Des petits anneaux à clips mais un jaune et un transparent. Et j'adore vraiment le côté transparent de l'acétate. C'est vraiment un matériel qui me plaît énormément et avec lequel j'adore jouer. Je vous laisse découvrir page après page ce que ça donne. Donc j'ai pas toujours travaillé en recto verso. De temps en temps j'ai travaillé en recto verso surtout au niveau du calque puisqu'on voit par transparence. Et sinon sur les pages jaunes ou les pages simili j'ai toujours été en plaçant une photo au centre. Et puis faire sortir les embellissements sur les côtés en haut en bas. Les petits titres toujours pour ajouter le petit côté narration. Et donc voilà pour l'album. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver tous les liens des produits que j'utilise ici dans la description de la vidéo. Donc voilà j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501